Heeey ! Vous aimez l'école ? Moi oui ! Enfin non, je l'aimais ! Ça fait bien longtemps que c'est terminé pour moi tout ça. Après 17 ans d'études. Ça fait un peu ancien prisonnier, dit comme ça. T'as pris combien, toi ? Moi, 17 ans. La peine maximale. Mais je suis libre maintenant. Et aucun risque de récidive. Je suis libre comme l'air. Libre comme un oiseau. Ha 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 ! Cuit-cuit ! Pourtant, des fois, j'aimerais bien retourner à l'école. Particulièrement en primaire, où j'ai vécu mes plus belles années en tant qu'élève. J'avais de bonnes notes sans trop travailler. J'avais, comme qui dirait, un poil dans la main. Les profs m'aimaient bien. Oui, j'étais un peu le chouchou de la classe. Oui, alors ? Ça vous dérange le soir le chouchou ? C'est moi le chouchou, d'accord ? C'est moi le chouchou. C'est moi le chouchou. Ouais ! Choubidou 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 choubidou. C'est peut-être pour ça que j'avais pas trop d'amis à l'école. Bref, j'étais bon élève. Mais ça ne m'empêchait pas de me ridiculiser. Comme cette fois en CM2. Bon alors les enfants. Qui ici peut me dire comment s'appelle l'endroit où on vote ? Moi je sais, moi on le sait. Oui Maxime ? C'est l'urinoir. Mais non, non ! Mais non pas l'urinoir ! Lise O'Loire ! Ah oui ! Errant ! Viens voir ! Oui, moi qu'est-ce qu'il y a ? Ceci est la directrice. Coucou bien, tu vas rire. Je leur ai demandé comment s'appelait l'endroit où on votait. Maxime, t'as dit quoi ? L'urinoir. Mais non d'ailleurs ! Mais non Maxime ! Mais qu'est-ce qu'il prend ? Bobo Gilles ! Tout ceci est vrai. Je m'en souviendrai toute ma vie. Toutes, tu enteras ! Bon et puis je peux l'avouer maintenant. J'ai toujours été un grand bavard en classe. Mais j'avais un atout ! Non, pas Natou la youtubeuse ! Salut Natou ! Non, un plus loin atout. C'est comme un atoum en fait. Je pouvais redevenir sérieux très rapidement. Et puis avec cette petite tête d'ange, je ne me faisais jamais attraper. C'était souvent mes voisins qui prenaient pour moi. Eh piste, t'as vu le filmier à la télé ? Oh, il était génial ! Chut ! T'as vu quoi ? Il tourbillonnait partout ! Bavardage ! J'ai la fin, la fin ! Bon, ça suffit ! Marie, tu arrêtes d'embêter Maxime maintenant ! Ooooooh ! Chut ! Puis vint le collège, où j'ai continué à bavarder sans me faire attraper. Sauf cette fois, où pour le coup, j'étais totalement innocent. Eh ! Quoi ? Fais passer devant ! C'est quoi ça ? Maxime, qu'est-ce que c'est ? Donne-moi ce papier ! Non ! Non, c'est pas moi ! Ils m'ont demandé de le faire passer ! Ils m'ont demandé de le faire passer ! C'est pas moi, mais vous jure, c'est pas moi visualiquement, s'il vous plaît ! Au collège, j'ai continué ma faillotitude et je me suis inscrit au journal du collège. Le pire, c'est que je me prenais vraiment pour un journaliste. Ah, monsieur Troulidoux, pendant que je vous tiens, vous n'avez pas oublié ma petite photo ? Mais si, vous devez me ramener une petite photo pour le prochain numéro de la gazette ! Mais vous savez bien, on fait un portfolio de professeurs quand ils étaient petits ! Voilà ! D'accord, je compte sur vous, parce qu'on boucle bientôt ! On boucle... Bah on boucle dans 4 jours ! Il me faudrait cette photo assez vite ! D'accord ? Je compte sur vous ! Ma dissertation ? Ah oui, ma dissertation, monsieur. Euh, bah écoutez... Ce qu'on va faire, c'est que je vous ramène ma dissertation quand vous me ramenez votre photo ! Ah, on fait comme ça, je note ! Voilà, allez ! C'est bon, ça tourne, hein ? Bonjour ! Ici Maxime, pour la gazette du collège. Je me trouve actuellement devant les cuisines de l'établissement, car je fais un reportage sur les rumeurs présumées de tabacologie du cuisinier. En effet, plusieurs témoins ont remarqué l'odeur et surtout le goût de cendres dans la sauce de certains plats, notamment les crêpes jambon-fromage de mardi midi dernier. Nous allons enquêter pour savoir quelle est la part de vrai et de faux dans la toxicologie du cuisinier. Tout de suite, immersion dans les cuisines du collège. Nous allons confronter le cuisinier à ses rumeurs. Monsieur le cuisinier, que pensez-vous des rumeurs ? Non, ça suffit, c'est qu'Anelloni, tu sors de mes cuisines, t'y cours rien ! Monsieur le directeur, si je voulais vous interroger aujourd'hui, c'est à propos des nouvelles informations concernant la comptabilité de l'établissement. Monsieur le directeur, nous savons très bien tous que l'établissement a reçu de larges subventions de la part de la ville. 45 800 euros, c'est cela ? Non mais attendez, je ne mens pas, les chiffres sont ici, ils parlent d'eux-mêmes. Bien, écoutez bien, les dépenses pour le collège n'ont été que de 38 400 euros. Où est passé le reste, j'ai envie de dire ? Les collégiens ont le droit de savoir, ne l'oubliez pas. Écoutez monsieur pyjama, vous savez bien que je ne déforme pas. Tenez, les chiffres sont là, ils parlent d'eux-mêmes. Regardez, il y a des tableaux, c'est le prof de maths qui m'aide à le faire. Je me souviens particulièrement de ma troisième, car je faisais partie de la troupe de théâtre du collège et la prof étant la femme du directeur, on avait quelques passe-droits, comme toutes ces répétitions qu'on faisait sur les heures de classe. Ce qui n'a pas plu du tout. Alors, du tout à mon prof de maths. Remarque, il était déjà bien violent à la base. Le carré de l'hypoténuse est égal à... C'est toi qui mets ce parfum là, c'est quoi comme parfum ? Ouais bah tu le remets plus jamais pour ma classe, d'accord ? Je supporte pas cette odeur, tu la mets pas, d'accord ? C'est tout. Et toi là, ta tête elle tient pas toute seule ? Si, bah alors enlève tes bras. Tu remets plus jamais ta tête entre tes mains, d'accord ? Bon, t'as fini ta démonstration là ? T'es sûr de toi là ? T'es sûr de toi là ? Mon époque on donnait des claques à l'école, ça me manque hein ? Tu réponds ? Quelques années plus tard, j'ai appris qu'il avait abandonné son métier de prof et qu'il était devenu pizzaïolo. Ça ne m'a pas vraiment étonné. J'ai également eu ce genre de prof au lycée. C'était le prof de philo. Et déjà au premier cours, on avait bien cerné le personnage. Bien, 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 bien. Très bien, vous êtes tous entrés ? Bon, alors levez-vous, parce que ça ne va pas du tout. Vous pouvez installer comme ça pour les autres profs, mais pour mon cours, ce sera différent. Alors... Toi là ! Toi là ! Toi là ! Toi là ! Non, toi ! Toi là ! Toi derrière ! Toi ici ! Toi là ! Toi là ! Toi là ! Et ne faut que vous bougez pas ! Bien, asseyez-vous ! Ici, nous allons parler de philosophie. Mais qu'est-ce que c'est que la philosophie ? Et bien la philosophie, c'est la pensée des choses. Nous allons parler des auteurs, bien sûr, des concepts, bien sûr, mais également de tout ce qui peut faire la vie. Parce que vous savez, moi, la dernière fois, j'étais devant la télévision chez moi, j'ai mangé une soupe à la tomate. Mais qu'est-ce que vous faites à me regarder avec vos yeux de Marie-Anthry, là ? Mais prenez des notes, allez, le cours a commencé ! Je vous parle, vous écoutez, vous notez, la semaine prochaine, je vous interroge. C'est simple, c'est clair ! Mais qu'est-ce que c'est que cette classe ? Bien, chapitre 2. Plus tard, j'ai appris qu'il avait été interdit de correction au baccalauréat parce qu'il était trop sévère et qu'il y avait eu plusieurs scandales. Psychopathe ! Psychopathe ! Et puis en général, le lycée, j'ai pas trop aimé. Pourquoi ? Je n'aimais pas le sport et le sport ne m'aimait pas. Oui, bon bah allez, Maxime, hein, monte ! T'es bientôt arrivé, là ! Parce qu'il est nul. Il est arrivé, il est arrivé ! Il va regarder en bas, il va regarder en bas ! Tu vas pas tomber, t'es attaché ! Oh là là ! Allez, bouge ta graisse, on a pas que ça à faire ! Oui, Maxime, oui, c'est facile à dire, il a pas peur d'huile, lui, hein ! Il est arrivé, j'ai touché le dernier repère ! Ah bah voilà ! Bon, 7 sur 1, pour l'effort. Hein ? Quoi ? Seulement 7 sur 1 ? Je n'avais pas d'amis. Hé, attendez-moi les copains ! Bon, bah voilà, encore une journée tout seul, c'est pas grave ! Oh, salut, t'es là, toi ? Oui, ça va ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Je sais pas, on peut aller à la bibliothèque ou à la cantine. Oh bah, à la cantine ! Oh bah d'accord ! Tu viens avec moi ? Viens avec moi ! Mais par contre, je mangeais bien ! Oui, est-ce que je pourrais avoir du rap, s'il vous plaît ? Oui, bah je sais que c'est la troisième fois ! Vous savez, quelqu'un dit, on noie la solitude dans la nourriture, alors je vous en supplie, submergez-moi ! Encore ! Merci ! Ce qui explique cette vidéo ! J'ai finalement eu mon bac en ratant la mention bien de 0,25 points ! 0,25 points ! Sérieusement ! Je les cherche toujours d'ailleurs ! Vous, vous êtes là ? Vous n'êtes plus ! 0,25 points ! Vous, vous êtes là ? Ils sont où ce point ? Mais ce n'est pas fini ! Après mon bac, j'ai été à la fac, mais ça, ce sera pour plus tard ! Et vous, vous aimez l'école ? Racontez-moi tout ça dans les commentaires ! On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo ! D'ici là, n'oubliez pas de liker, partager, et surtout, de vous abonner ! Bye ! Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas cliquer ! Clique ! Allez, clique ! Stop plus ! Attends-y ! Clique ! Vite ! Bon, je vais devoir arrêter ! Allez, je t'aime quand même ! Ciao !